Bienvenue dans ce nouveau module vidéo dont l'objet est de vous donner de la visibilité et de la tranquillité d'esprit en vous précisant le process qui suit la signature d'un compromis chez le notaire. Donc typiquement, le jour J, on reprend, vous faites la visite d'un lien et vous faites l'offre d'achat dès le jour de la visite. Le lendemain, vous recevez une information. Alors soit c'est l'agent qui vous envoie un mail pour vous dire, voilà, j'ai eu le vendeur, il accepte votre offre à tel prix. Donc félicitations, vous transférez ce mail à votre notaire. On part du principe que chacun a son notaire, vous, vous avez le vôtre et le vendeur a le sien. L'idée c'est de ne pas prendre le même notaire que le vendeur pour que vos intérêts soient défendus. Le vendeur lui-même de son côté, voilà, il a reçu votre offre et il envoie votre offre validée à son propre notaire. Suite à cela, le jour même ou le lendemain, on va dire que c'est AJ plus 2, vous allez recevoir une fiche de renseignement. Alors soit c'est de la part de l'agent immobilier, soit c'est de la part du notaire lui-même. Je vous mettrai en annexe deux exemples de fiches de renseignement. Qu'est-ce que c'est ? On va vous demander votre état civil, votre situation maritale, votre régime matrimonial. Vous voyez, on doit savoir, on doit indiquer dans le compromis, voilà, qui précisément achète. Est-ce que c'est vous seul ? Est-ce que vous êtes à deux si vous êtes en couple ? Est-ce que vous achetez en personne morale avec une société, une SCI ? Voilà, qui est propriétaire et qui sera imposé et à quel montant si un jour c'est revendu ? Vous voyez, c'est ça l'objet de cette fiche de renseignement. Vous renvoyez cette fiche de renseignement, alors pas forcément le jour même, vous voyez, ça peut être le surlendemain. Donc je pars à J plus 4 qui suit donc votre offre d'achat. Le surlendemain, toujours partons sur le fait que ce soit J plus 6 qui suit la visite et l'offre, les notaires, ils commencent à travailler, donc ils vont commencer à rédiger un compromis, donc avec justement votre état civil, l'état civil du vendeur. Ils vont collecter les pièces d'urbanisme, donc ils passent du temps, ils travaillent. Certains documents auprès de la mairie, du bien en question que vous achetez, certains documents sont payants, on appelle ça les débours, donc le notaire, il va commencer à avancer de l'argent et commencer à rédiger le compromis. Il passait du temps et vous allez, mettons, 10 jours qui suit votre offre. Vous voyez, il y a des délais incompressibles, incompressibles, il faut travailler, donc vous allez recevoir peut-être un mail ou vous allez recevoir une date de signature, de compromis, voire de créneau, puisque encore une fois, il faut que tout le monde soit disponible, vous-même, votre notaire, le vendeur, le notaire vendeur, et notamment l'agent immobilier qui s'adapte à tout ce petit monde. C'est pour ça que des fois on reçoit deux dates pour être sûr que tout le monde soit possible. Si vraiment vous êtes bloqué, ça peut repousser de quelques jours, ce n'est pas complètement figé dans le marbre, il peut y avoir des indisponibilités de chacun, mais on partons sur un délai standard de 10 jours. Et donc, à J plus 15 ou même à J plus 20, c'est une marge tout à fait entendable, donc 15 à 20 jours suivant votre offre d'achat auprès du vendeur, là vous allez vous rendre physiquement chez le notaire pour aller signer un compromis d'achat, et au passage vous versez 5% du prix du bien. Alors qu'est-ce que c'est que ces 5% ? Ça s'appelle le séquestre, c'est-à-dire que le vendeur, lui, l'immobilise son bien, il le bloque pour vous, il ne peut plus le vendre à quelqu'un d'autre, il ne peut plus en disposer, il est bloqué, il ne peut plus faire marche arrière. Donc en contrepartie, il attend de vous que vous immobilisiez également un peu d'argent, donc c'est pour ça, ça s'appelle le séquestre, c'est 5% du prix du bien, alors oui c'est un montant négociable, vous pouvez verser 3%, vous pouvez verser 0% dans l'absolu, mais ce n'est pas l'usage, ça peut mettre la puce à l'oreille à un vendeur, ça peut le mettre en danger, il peut refuser, il peut poser le stylo et ne pas signer, sachez-le. Donc l'usage c'est 5% du prix du bien, donc prévoyez-le, disponible sur votre compte bancaire, c'est important encore une fois, même si on va vous raconter sur YouTube que c'est négociable à 0%, dans un marché normal, c'est faux, c'est 5% qu'on verse, c'est l'usage véritablement. Le lendemain de cette signature de compromis, vous allez recevoir un recommandé, alors soit un recommandé par le facteur version papier, soit un recommandé électronique, il y a des sociétés comme AR24 qui désormais vous envoient les recommandés que vous signez électroniquement. Pendant ces 15 jours, vous avez 15 à 20 jours entre le moment où vous faites l'offre d'achat, qui peut être un moment pour vous d'inquiétude, de tension, et justement l'idée c'est que vous enlevez cette pression, parce que vous savez que vous avez 2 à 3 semaines derrière pour justement faire votre enquête de voisinage, contre-visiter avec un artisan ou un ami, ou en tout cas c'est là où vous pouvez avoir justement un devis de travaux, c'est que pendant ces 15 à 20 jours, vous contre-visitez avec un voire 2 artisans, et ces artisans vont voir l'appartement, ils vont vous faire un devis, le devis de travaux que vous aurez tout le loisir de communiquer au notaire, avant même la date de signature du compromis, parce que l'idée, vous l'avez compris, c'est que ce chiffrage, il sera également joint au compromis, et il y aura une ligne travaux dans le compromis, pour que cet enveloppe travaux soit englobée dans le financement, dans le prêt bancaire, d'accord ? Au passage, ce chiffrage que vous allez recevoir de l'artisan, vous pouvez déjà en informer le vendeur et l'artisan, mais encore une fois, si c'est un bien à rénover, c'est logique, cohérent, que vous allez faire faire des travaux, et c'est donc entendable que vous puissiez vouloir faire financer ces travaux, mais vous pouvez déjà en informer en disant, voilà, j'achète le bien, regardez, j'ai déjà l'enveloppe de financement prévue, enveloppe, accord de prêt bancaire, qui englobe une enveloppe travaux, si le montant de votre accord de principe est supérieur au prix du bien, n'en déduisez pas que ce n'était pas négociable, mais expliquez que vous allez englober une enveloppe travaux, et justement, c'est à ça que ça sert ce délai pour faire venir un artisan. Donc le chiffrage sera joint au compromis pour le financement. Pendant ce temps-là aussi, pendant ces 15 à 20 jours, vous collectez le règlement de copropriété, donc ça c'est surtout utile, vous voyez par exemple, si vous faites une colocation, et bien le règlement de copropriété peut vous dire, attention, l'allocation de chambres garnies ou de meublées n'est réduite qu'aux appartements dans son entier, bref, tout ça, on aura une solution pour les baux de colocation, mais ce règlement de copropriété, c'est bien déjà de s'en imprédier, c'est un document qui est important parmi toute la masse de documents. Vous prenez connaissance du projet de compromis, donc ça veut dire souvent la veille ou quelques jours avant d'aller signer le compromis chez le notaire, vous allez recevoir un projet que vous allez lire à tête reposée, vous assurez que l'état civil est correct, etc. Vous allez regarder aussi les diagnostics, alors les diagnostics, ils sont indispensables à la mise en petite annonce d'un bien à vendre, ça veut dire que soit c'est l'agent immobilier, soit c'est le vendeur directement, mais il a déjà dû légalement faire réaliser tous les diagnostics avant même la petite annonce. Donc ces diagnostics, vous pouvez les recevoir même le lendemain de votre offre, ou le jour de la visite de votre offre, on peut vous les remettre en main parce que vous vous achetez, et donc ces diagnostics, vous les regardez aussi, c'est important. Et suite à la signature de ce compromis chez le notaire, à ce moment-là, le lendemain de la réception recommandée du compromis, s'enclenche votre délai légal de rétractation de 10 jours. Qu'est-ce que ça veut dire pendant ces 10 jours ? Si pour une raison ou une autre, enfin pour aucun motif, d'ailleurs vous pouvez renvoyer un mail, un écrit à votre notaire pour dire finalement, je souhaite me rétracter, me désengager de cette acquisition, mais aucun motif à invoquer, et vous vous désengagez, et vous ne perdez rien, alors vous risquez de perdre une somme de 400 à 500 euros, mais voilà, vous avez la possibilité de vous rétracter. L'idée n'est pas de vous rétracter encore une fois, vous avez la possibilité de continuer, même de faire encore une nouvelle contre-visite. Donc pendant ce délai de rétractation de 10 jours, vous pouvez dire, ben voilà, je vais refaire une mise au point, reprendre des mesures pour le mobilier, ou refaire revenir un deuxième artisan pour avoir son avis technique, revenir avec un parent ou un ami, vous voyez, vous avez encore cette chose-là pour vraiment vous rassurer. C'est pour ça, encore une fois, vous avez compris que faire une offre d'achat, à la fois ça vous amène de la pression, mais quand vous avez connaissance que vous avez finalement presque un mois derrière, avant de ne plus pouvoir faire marche arrière, là encore vous comprenez l'intérêt. Le compromis, une fois que vous l'avez, vous le signez, et vous le renseignez, vous l'envoyez à votre banque, pardon, à votre banque ou à un courtier, à votre banque et à un courtier par exemple, parce qu'ils vont commencer à travailler sur le compromis, et au passage, vous demandez à ce banquier ou à ce courtier une attestation de dépôt de demande de prêt. Ce document, c'est le notaire qui va vous le demander, donc vous, d'une main, vous déposez le compromis, et de l'autre, vous recevez une attestation de dépôt, une attestation de dépôt de demande de prêt, ça se fait par mail également. Alors vous envoyez le compromis et toutes les pièces annexes, je précise, le banquier va regarder les diagnostics, le montant des travaux, etc., les devis travaux, il va tout éplucher pour vous donner son accord, et on part de principe qu'il va vous donner son accord, en tout cas vous avez 45 jours en moyenne, donc un mois et demi, ça peut s'étendre même à deux mois, vous voyez, si c'est une période estivale par exemple, vous avez un mois et demi, deux mois, pour trouver la meilleure offre de financement possible, soit le banquier, votre banquier actuel qui vous connaît, etc., qui a votre dossier, va vous faire une offre intéressante pour vous conserver en tant que client, soit vous allez recevoir une offre concurrente, typiquement de la part d'un courtier, de la part d'une autre banque qui va vouloir vous capter comme client. Donc à vous, vous pouvez recevoir deux offres, et vous allez au plus intéressant, ou négocier auprès du deuxième, si la première est intéressante, typiquement si vous voulez rester par facilité chez votre banquier, vous pouvez arriver en disant j'ai une offre concurrente plus intéressante, vous pouvez vous aligner, voilà, d'accord ? Et donc suite à cela, vous allez recevoir une offre de prêt bancaire, à ce moment-là, quand vous savez que c'est enclenché, vous ne pouvez plus faire marche arrière, vous allez avoir votre prêt tout est normal, tout se passe bien, l'idée encore une fois, moi je vous partage les portes de sortie pour que vous puissiez acheter en toute sécurité, en toute sérénité, l'idée c'est d'aller au bout, donc on voit du principe que ça va au bout, à partir du moment où vous avez votre offre de prêt bancaire, ça veut dire que vous allez acheter, donc dès ce moment-là, vous pouvez commencer à anticiper l'artisan, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, regardez, je risque d'avoir les clés sous une quinzaine, donc le débit que vous m'aviez envoyé, il faut qu'on le signe, il faut qu'on anticipe déjà un démarrage, une date de démarrage de travaux, si vous pouvez même avoir un écrit par mail, c'est d'autant mieux pour démarrer les travaux dès lors que vous avez les clés, d'accord ? Suite à l'offre d'achat, vous avez aussi un délai de réflexion entre 11 et 30 jours pour la renvoyer, signer, donc sachez-le, ça a des délais légaux, la loi Scrivener, qui là encore, avant d'accepter une offre, vous offre un temps de réflexion, et l'idée c'est de la signer néanmoins, et ensuite, suite à cela, suite au fait que vous ayez renvoyé à votre banquier son offre signée, le banquier va envoyer la somme d'argent directement chez le notaire, en l'occurrence à la chambre, à la caisse des dépôts et des garanties, en tout cas c'est l'équivalent de chez le notaire, ce n'est pas envoyé chez le vendeur. Et suite à cela, l'argent est chez le bancaire, donc vous allez retourner chez le notaire pour signer cette fois-ci l'acte authentique, donc voilà, vous allez être officiellement propriétaire, on va vous remettre les clés, le jour même avant de vous rendre chez le notaire, il est d'usage de se rendre une dernière fois dans le bien immobilier pour faire une dernière vérification, donc ça se passe peut-être l'heure qui précède la signature chez le notaire, à quoi ça sert, on relève les compteurs, on vérifie que tout est en ordre, qu'il n'y a pas eu de sinistre, puisqu'il s'est écoulé en moyenne 3 mois, voire plus, entre le fait que vous ayez fait la première visite et que vous achetiez, donc on vient vérifier que tout est dans l'ordre initial, que tous les meubles ont été enlevés s'il y avait des meubles lors de la visite, que la cave a été vidée, ça, ça incombe au vendeur qu'elle a bien été vidée, si ce n'est pas le cas, vous prenez en photo les choses qui seraient restées dans la cave et vous emmenez ça chez le notaire et le notaire, il pourra mettre dans une ligne facturation d'un débarrassement de cave par un professionnel à hauteur de 150, 200 euros, ça sera imputé sur le décompte au vendeur, d'accord ? Donc ça, c'est une obligation, donc ça sert à ça, cette visite de vérification. Je reprécise ici, si vous avez un refus de prêt, là je parle dans l'hypothèse que vous avez l'refus de prêt que vous signez, si un refus de prêt, vous êtes désengagé sans dommage, vous perdez juste les débours, ce fameux temps que le notaire a passé à rédiger le compromis, ces fameuses pièces d'urbanisme qui sont payantes auprès des mairies, ça, c'est déjà payé par le notaire, bon, vous avez perdu 400 euros, mais si vous avez un refus de prêt, c'est la seule conséquence, vous êtes désengagé. Mais on part du principe que vous allez au bout, vous avez une remise des clés, et le démarrage des éventuels travaux qui auront été anticipés, donc l'idée, c'est que dès le jour que vous avez les clés, l'idéal de l'idéal, c'est que dès le lendemain, vous avez l'artisan qui arrive et qui commence les travaux, et dès le jour où vous avez les clés, ou si vous êtes propriétaire, l'activation des services se fait. Vous devez relever l'électricité, ça, vous l'avez fait lors de la visite de vérification, vous vous déclarez propriétaire auprès du DF ou un autre fournisseur, idem avec l'eau, le gaz, et l'assurance PNO, ça, c'est le, souvent, c'est le banquier ou un assureur qui va vous assurer avant même de signer le jour de la signature chez le notaire, vous avez l'obligation, désormais, d'avoir une assurance PNO, propriétaire non occupant, qui coûte une centaine d'euros par an ou un peu plus, selon la nature du bien. Et donc, vous démarrez les travaux de rénovation, alors les éventuels travaux, je parle du principe qu'il y a des travaux, mais si vous avez acheté un bien, par exemple, si c'est une vente occupée avec un locataire à l'intérieur, là, c'est sans objet, vous l'avez compris, mais si c'est un bien vacant qui nécessite des travaux, alors, soit des travaux de rénovation lourde, soit des travaux de simple rafraîchissement, les travaux démarrent, la durée varie selon leur nature, vous avez ensuite eu de travaux, si la stratégie est de faire du meublé comme on va le voir fiscalement, ou si c'est le plus adapté à vous, et bien l'ameublement peut démarrer après les travaux avec une décoratrice professionnelle, après les travaux, donc là encore, c'est bien de l'anticiper avant même les travaux, parfois l'artisan peut connaître quelqu'un de confiance, parfois un agent, parfois sur vous, sur internet, ou par connaissance sur les réseaux, vous allez trouver une décoratrice professionnelle, et suite à ces travaux et cet ameublement, décoration, et bien va commencer la première mise en location, et donc il se sera écoulé entre 3 et 6 mois après le compromis, ou plutôt 3 mois, si vous achetez un bien, il est déjà vivable, j'allais dire, prêt à louer, dès que vous avez les clés, vous pouvez le mettre en petite annonce, soit 6 mois, s'il y a un délai de travaux, par exemple de 3 mois, c'est un délai moyen pour une rénovation, entre le fait que vous avez les clés, et que les travaux, l'ameublement, la décoration soit terminée, donc voilà pour les étapes concrètes, le process, qui est assez finalement long, d'une transaction immobilière, et donc que vous sachiez un peu avec visibilité, où vous mettez les pieds, et qu'est-ce qui se passe, et à quelle étape, et quand arrivent les étapes. Voilà pour ce module, je vous remercie de l'avoir suivi, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires, et sinon, on va enchaîner avec les prochains modules. Sous-titrage Société Radio-Canada